hi guys welcome back to my channel coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne donc la vidéo d'aujourd'hui sur un story time à peau de ma copine ok elle a choisi un mec contre moi et c'était en fait c'était pas juste une amie genre c'était ma meilleure amie je crois que c'est le exemple laquelle j'ai plus de mes amis je t'appelle ma soeur ou je t'appelle mon ami proche c'est tout j'ai plus vraiment de mes amis en ce moment à cause de cette fille à genre elle a gâté elle a gâté pour tout le monde elle est venue gâté pour tout le monde donc si tu crois que c'est à mes amis et qu'on a mis nous sommes vraiment proches nous sommes soeurs mais à ce moment je l'annonce à tout le monde qui va entendre j'ai pas de mes amis parce qu'il y a d'autres personnes j'ai des amis qui m'appellent mes amis mais en fait j'ai pas de mes amis à cause de cette histoire là donc c'est ça aussi j'ai déjà fait cette vidéo en anglais il y a quelques années je crois un à deux ans que j'ai fait cette vidéo c'est l'une de mes premiers story time donc si vous voulez voir cette vidéo je veux m'assurer de ne pas oublier de mettre le lien juste là en bas donc si vous voulez voir cette vidéo en anglais vous pouvez regarder dans la description box dans la barre d'infos pour voir le lien de cette vidéo en anglais donc avant qu'on ne commence si tu es nouvelle sur ma chaîne si tu es nouveau sur ma chaîne what are you waiting for man n'oublie pas de t'abonner je t'invite à le faire maintenant s'il te plaît vas-y et abonne toi et aussi si ta cloche n'est pas allumée assure toi de l'allumer parce que youtube entre les jours avec nous ok genre pas tout le monde reçoit les notifications donc assure toi même si c'est déjà allumé tu désactives et tu réactives peut-être si tu ne reçois pas mes notifications quand je poste désactives et réactives peut-être cela va arranger le problème parce que youtube dérange beaucoup ces derniers temps je ne sais pas pourquoi youtube fixe et fixe et aussi à cette heure de me suivre aussi mes réseaux sociaux c'est instagram tu dois et snapchat ça serait juste là en bas et aussi dans la barre d'infos juste là en bas pour que tu puisses cliquer et me suivre yeah let's get started donc la fille venait du cameroun comme moi elle venait juste d'arriver dans le pays on s'est rencontré à l'école primaire elle venait d'arriver aux états unis et normalement ici aux états unis quand tu viens d'arriver on essaie de te mettre avec un élève qui parle ta langue principale qui était le français pour elle parce qu'elle venait d'arriver et elle partait une école je crois anglophon ou bilingue au cameroun donc elle parlait un peu d'anglais mais on te met toujours avec un élève que tu suis un peu comme tu es un peu comme l'ombre de cet élève là vous partez dans les classes genre tu suis cet élève dans ses classes vous partez à la cafétéria vous mangez ensemble ou pas des gens un peu partout quand j'ai un peu l'ombre de cet élève là pendant quelques semaines et moi j'étais cet élève là pour elle c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment s'entendre tout allait bien je croyais tout allait bien on fait tout ensemble en fait quand elle est partie au high school quelle école secondaire je crois en français donc au high school elle est montée nous on était toujours amis nous sommes restés amis tout le monde nous connaissait à l'école genre marcher toujours ensemble je me rappelle j'ai un petit boulot je travaillais à burger king qui est un fast food c'est un peu comme un mcdo mais mieux que mcdo souvent quand j'avais un peu de sous je l'aménais faire ses eyebrows et tout et tout parce que les gens ne travaillent pas je l'aménais faire ses eyebrows ses ongres même comme ses parents n'aiment pas en fait je l'aménais souvent faire les trucs quoi le petit shopping je sais pas peut-être au mall au centre commercial à m'acheter des trucs je veux l'acheter quelques trucs parce que c'est un peu moins il n'a pas d'argent je vais m'occuper vraiment d'elle comme une soeur en fait j'aimais cette fille genre je l'aime toujours mais genre j'aime je l'aime comme j'aime tout le monde entier en fait mais cet amour que j'avais pour elle est pas aussi j'aimais vraiment cette fille j'aimais m'aimais donc bref elle et moi était vraiment proche quand j'ai quand j'ai gradué le high school parce que j'ai gradué le high school en 11th grade normalement tu gradues le high school en terminale qui est 12 grade moi j'ai gradué un an plus tôt et elle est resté pour continuer de terminale qui est 12 grade moi j'ai gradué sur un lève de school j'ai quitté j'étais plus dans l'école là en fait et avant même ça elle se comportait un peu bizarre après que j'ai gradué genre avant on s'appelait presque tous les jours on causait on parlait de trucs genre il y avait même un moment là où on sortait avec des ici des pouzeaux des frères bref ça s'appelait des frères c'était deux gars genre on sortait avec des frères je veux dire genre on était vraiment proche genre on pouvait un peu comprendre proche dans la main on était proche en fait et je me rappelle ma première année à l'université c'est à dire c'était sa dernière année née à elle au high school en fait au secondaire j'ai pas appelé le secondaire c'est vrai je crois que je vous appelle ça le collège je crois que soit vous le secondaire le secondaire c'est comme ça qu'on appelle ça au cameroun je crois que c'est la même chose en france donc collège secondaire vous comprenez ce que veut dire high school high school donc c'était sa dernière année au high school moi j'étais en première année j'ai remarqué un peu que genre le vibe n'était plus là comme avant genre on ne s'écrivait plus je comprenais aussi que ah c'est aussi quand même un peu normal et toujours on m'a parlé vraiment de quoi on a pu trop trop on a pu trop parler de genre l'école et les classes on a pu trop se voir comment se voir la cafétéria moi je comprenais je comprenais je comprenais parfaitement donc le problème c'était pas là le problème a commencé à s'installer dès qu'elle a connu un gars qui partait dans mon université pardon et en passant ce gars là c'était un ami vraiment proche à jordan qui est mon fiancé actuellement on est parti à une fête que ma meilleure amie là avait organisé elle et ses soeurs quoi c'est une maison pleine de filles elles ont organisé une fête c'était pendant les vacances avant même qu'on ne commence l'école genre que je ne commence l'université et qu'elle ne commence sa dernière année au high school ils ont organisé une fête pendant les vacances c'est une très grande fête il y avait les gens ils avaient le monde dans leur basement chez eux donc il y avait les gens c'était vraiment nice et le gars elle était là moi je savais pas qu'elle causait avec le gars il m'avait pas encore dit et en ce moment je n'avais pas encore une voiture après la fête le gars c'est le dj de la fête en passant c'est un dj un dj après la fête tu vois on devait déposer le dj qui est le gars et puis me déposer aussi on était dans la voiture ensemble il commençait à me poser des questions il a demandé mon facebook je lui ai donné ont causé l'avenir mon nom j'ai pas de mon nom mais de mon facebook d'eau dont il avait moyen de me contacter comme ça et puis on l'a déposé quand même déposé il m'a écrit sur facebook je me rappelle pas quel de mon nom ce soir je crois pas mais j'ai qu'il m'avait écrit quand c'était sur facebook pour moi je suis bien arrivé j'ai dit oui et puis on a un peu causé après quelques temps dans quelques jours on a changé de numéro je crois que c'était sur facebook maintenant si je me trompe pas c'était ça oui c'est fait qu'on a changé de numéro maintenant ça peut lire on s'est testé et qu'on sort cependant une fois de plus elle ne m'avait pas dit que vous avez le même gars ok je ne savais même pas parce que le gars était déjà fait donc c'est pas comme si c'était genre en train de flotter à la fête j'ai vu non c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça et puis apparemment le gars je sais pas ce que lui et les filles et c'est ma meilleure amie c'est ses soeurs je sais pas nous quoiet cause il parler mon nom mon nom est sorti grand qu'à parlait de gestérer puis ils suent peu juste de vous êtes précoche comme ça au else et de me drague est traction mais j'ai senti à journée no c'était pas dans ne pas se connaître de l' movimiento tod転 n'était pas encore dans la photo n'était pas encore dans ma vie donc correction et il dit oh non vous connaissez aussi Jordan Justin, Justin parce que oh non elle m'a dragué, elle m'assèle elle est en train de m'appeler, m'écrit maintenant alors les filles apprennent leur courage elle me vient donc m'appeler au téléphone Justin, il nous a dit que tu l'as rencontré à la fête là dans la voiture vous avez changé d'information et maintenant tu l'assais, pardon laisse le tranquille parce que lui est ta meilleure amie qu'aux enfants après il dit quoi, genre elle m'a rien dit et tout et tout, j'entends comment elle est derrière elle dit que t'es meilleure amie, on n'est pas meilleure amie j'ai dit oh elle dit que oui, que je l'ai dit elle parle d'assesseur, j'écoute toujours au téléphone elle parle d'assesseur, oh oui je lui ai dit je dis que depuis qu'elle est, comment elle est en train de partir à l'université, je parle, je suis toujours high school cette affaire de meilleure amie, donc ça s'arrête là, j'ai dit quoi j'ai dit what like, huh à cause de quoi parce que je suis quittée, je suis partie de je parle de notre décor, je peux être meilleure amie genre, ça ne fait pas sens quand genre si tu es ma meilleure amie, même si tu es dans notre pays on va être meilleure amie, c'est tout genre, c'est comme ça que je me sens franchement si on est meilleure amie, même si tu es dans notre pays on va continuer à être meilleure amie c'est juste comme ça que moi je pense en fait meilleure amie, vous ne devez pas vous voir chaque jour ça ne veut pas dire qu'on se voit chaque jour, non bref c'est ce qu'elle a dit je suis passée à meilleure amie je suis passée à meilleure amie genre, j'ai dit quoi oui, j'ai dit qu'on passe le téléphone à ma meilleure amie je ne sais pas comment on va l'appeler ici on va l'appeler Angel parce qu'elle pense qu'elle est un angel her whole family think she's an angel parce qu'apparemment je suis une mauvaise influence dans sa vie donc apparemment on disait que j'étais une mauvaise influence dans sa vie donc on va l'appeler Angel genre, j'ai dit qu'on passe mon ange elle dit non, elle ne prend pas le téléphone mais apparemment elle écoutait tout ce qu'ils disent au téléphone elle dit que non, je suis vraiment désolée, c'est pas ça je vais t'envoyer les screens de ce qu'ils m'écrivaient genre, je vais t'envoyer les screens de nos messages pour aux filles et tout et tout elle dit qu'ok, attends, on va l'appeler elle appelle maintenant le gars elle nous met en triway genre, nous sommes 3 maintenant au téléphone genre, la fille, sa soeur qui m'appelait et leur groupe, genre, toute leur maison toutes les filles de leur maison parce qu'elles sont nombreuses moi, de mon côté, et le gars ça faisait 3 quoi mais genre, de leur côté, elles sont nombreuses mais c'était un triway call en fait au cause, le gars commence à nier oh non c'est pas ce que je voulais dire sur les messages là, elle a seulement vu ma c'est, c'est mon, c'est notre genre là genre, quoi avant que le gars dise que, oui, tu m'as assélée et tout et tout, euh, tu voulais de moi je t'ai dit que je sortais de ta copine genre, qu'on fleurit ensemble, j'ai dit que tu m'as dit moi why are you lying ? genre, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai pleuré j'ai pas dit, c'est qu'on se dit j'ai tellement.. j'ai pas dit ! j'ai pas dit, vous me relâcher j'ai pas dit, c'est parti ! – Sous-titrage FR 2021